Apprendre l'anglais en ligne sur internet, c'est possible Nicolas, grâce à l'ULB. Oui, l'université libre de Bruxelles se lance dans les cours en ligne depuis hier. 20 000 apprenants peuvent suivre à distance ce qu'on appelle un MOOC, le premier MOOC de l'ULB. MOOC pour Massive Open Online Course en anglais. Entendez par là donc un cours disponible gratuitement et pas besoin d'être étudiant à l'ULB. Tout le monde peut s'inscrire à l'ULB qui s'adapte ainsi aux évolutions technologiques récentes. D'explications de Jérôme Durand. Un cours d'anglais en guise de premier MOOC, c'était une évidence pour Nicolas Roland, responsable de l'équipe ULB Podcast qui produit ses cours en ligne. Parce que ça répond à des besoins ici à l'ULB pour les étudiants qui arrivent en première année de bachelier. Mais ça répond également à une demande sociétale d'un apprentissage de l'anglais qui s'avère de plus en plus essentiel. Depuis hier et pour huit semaines, ils seront 20 000 à suivre le premier MOOC de l'ULB, de quoi combler Nicolas Roland. Satisfait à ce niveau-là d'avoir quasi autant d'apprenants en une session dans ce MOOC qu'il y a d'étudiants au sein de l'ULB. C'est tout l'intérêt du point de vue de l'ULB de cet enseignement à distance. Se lancer dans les MOOC, c'est un moyen d'augmenter le rayonnement international de l'institution. Philippe Ampli, vice-recteur à l'enseignement. Je crois que l'ULB se devait de suivre le mouvement qui est assez universel de l'accès libre à la connaissance. C'est un moyen de montrer là où l'Université libre de Bruxelles a quelque chose à dire, dont elle estime qu'elle se distingue par la qualité ou par l'ampleur de son activité. Pas question donc de mettre en ligne tous les cours dispensés à l'ULB. L'objectif est de produire environ 10 MOOC par an. Et pour en savoir plus, sachez qu'il y a un site internet podcast.ulb.ac.be